Bonjour tout le monde, bienvenue chez SpeakComing Français, nous avons aujourd'hui le concept de moteur de ALTDPR, je suis Star et je suis accompagnée avec Kya, ça va ? Hey, bonjour Star, écoute, oui, moi ça va très bien, et toi ? Ça va bien, nous avons aujourd'hui quelqu'un, et je vous remercie notre histoire, est-ce que tu veux parler de la mode ? Donc aujourd'hui nous sommes en map compass shuffle, c'est-à-dire que les petites clés resteront dans leur donjon, les grosses clés resteront dans leur donjon, mais les boussoles et les cartes seront elles intégrées au polythème, c'est-à-dire qu'il faudra ajouter 2 à chaque donjon, par exemple au lieu de 3 check dans Eastern Palace, il y en aura 5, etc. Et donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui est cristal, qu'est-ce qui est pendentif, on le saura uniquement quand on trouvera les cartes, et là on n'est pas en boss miser, donc ça ne sert à rien, mais normalement ça affiche aussi le boss qui est à l'intérieur du donjon quand on est en boss miser avec les boussoles. Et ici c'est parti, avec 50 petits rubis pour commencer, et donc c'est une course entre Kefka et Juber, mais ils ne sont pas seuls dans la course, ils ont aussi Paradox, Sprywex, Yukikaze, Kratos, Hakuado, Grinx, Zorimid et Bibix. Donc on n'oublie pas de suivre nos deux reneurs, Kefka et Juber, aussi merci Kya et notre tracker, Trikian. On ne sait pas pourquoi la bande ne marche pas, mais... Oncle qui nous donne plus de rubis. Et un quatrième cœur. Et du coup on n'a rien pour faire l'escape, donc on s'en va de là, et on récupère un grappin dans le sanctuaire. Le grappin qui pourra simplifier nos déplacements et faciliter la vie à l'intérieur de l'Underworld. Et alors que Juber se fait poursuivre par ses frères, c'est un peu curieux. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir cet après-midi ? Enfin, ce matin pour toi. Et une lampe dans la forêt, c'est dangereux, on peut mettre le feu à la forêt, attention, attention ! Euh, je pense que la lampe est un peu mieux que le feu, il y aura de moi, la lampe est un peu plus contournée. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais voir ce soir, enfin cet après-midi ? Euh, c'est toujours curieux, parce qu'avec Cartier Poussole, on ne sait pas quels sont les cristaux et les plantifs, sauf qu'on peut parler avec Sarastalla et la vendeur de bombes, pour savoir les placements de l'antif vert et du cristaux rouge. Mais toujours, euh, c'est un truc, sans, euh, d'un petit pet, peut-être ? Le Stunprise, une petite ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Le Stunprise qui n'est pas spécialement intéressant, ce sont des petites magies. Et J.B.R., du coup, qui va faire, bah, son village ? On n'aura pas de cac-skip aujourd'hui. Non. Et qu'il se trouve comme l'Ice Rod. Toujours plus de bombes, encore plus de bombes. Et un petit peu de vie. Pas grand-chose, sauf que l'Ice Rod qui a une différence si, euh, c'est-à-dire soit un cristaux, cristaux ou un prémantif. Et oui, effectivement, oui. Kefka qui joue avec Kefka. Malheureusement, J.B.R. ne joue pas avec J.B.R. parce que, bah, il n'y a pas de Sprite J.B.R. Et le puits. Et voici la première boussole. Et la carte de Teeves, d'accord ? Une blue male. Notre boussole. Et... Ok, bah, toutes les informations de Teeves Tone étaient dans le puits. Et maintenant, nous sommes synchronisés, encore ? Ok. Saint-Rubis pour une Moon Pearl, c'est plutôt rentable pour une fois. Moi, je le prends tous les jours. Ouais, c'est pas mal. Les derniers qui sont presque synchronisés, ici, en Kakariko. C'est ça. C'est du gaming synchronisé. Je sais pas quelle note on va leur donner, mais... C'est les vieux d'hiver qui ont commencé, pas les vieux d'été, alors on en verra pas. Et trois bons de plus. Et trois bons de plus. Ahem. Ok, la bibliothèque qui ne sert à rien. Ok, le bourrange rouge, du coup, bah, Kefka qui gagne un petit peu de temps sur Juber. Qui a pris le pari, lui, de ne pas aller voir ce qu'il y a. Parce que, bah, vu le petit thème qu'on a eu, ça peut être intéressant de vivre y aller directement. Du coup, Kefka, tu dois aller faire aussi. Pardon ? Juber, avec un quart d'époussol, il y a plus de chances d'avoir une thème utilisée. Ouais, tout à fait. Et surtout, pour l'instant, ils n'ont rien eu à part le hookshot. Ah, si, la moon. Oui, non, oui, c'est juste que le tracker ne s'actualise pas. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu aussi la moon pure. Alors, Super Gamer, aujourd'hui, donc, bah, c'est une... C'est le jeu Zelda 3, mais dans lequel tous les objets sont randomisés. Par exemple... Alors, là, le... Ah bah, forcément, c'est un quart de cœur, donc c'est pas... Là, dans ce coffre-là, normalement, il me semble qu'on a des flèches. Et bah, là, on a 300 rubis. Et c'est pareil pour tous les coffres du jeu. En fait, il s'agit de compléter le puzzle. C'est-à-dire, bah, avec les items qu'on a, bah, on peut aller faire d'autres choses, puis d'autres choses, etc. Et à la fin, on peut terminer le jeu, même si les items étaient randomisés. Oui, donc, le but du jeu dépend sur le setting. Il y a des settings différents du randomisé. On peut choisir quels items sont randomisés. On peut voir aussi les entrées randomisées, les ennemis, les boss. Donc, mais, dans ces settings, c'est assez standard. Pas trop dans Sanity, mais nous... Mais nous avons un quart de boussole alléatoire. Généralement, les clés quart de boussole sont dans leurs propres donjons, mais aujourd'hui, les cartes et boussole sont ajoutées dans... Deux boussole, trois cartes. Excellent ! Pourquoi pas ? Comme ça, nous avons... Ok, donc, Hera est un cristal. Oui, mais comme ça, nous avons vu deux boussole et trois cartes dans le game de Minimortum, parce qu'ils ne sont pas dans leurs propres donjons. Maintenant, on a accès septembre aujourd'hui. Les cristaux et pendentifs sont aléatoires entre eux-mêmes. Donc, Hera est un pendentif dans le jeu original, mais aujourd'hui, il y a un cristal. Par contre, il faudra toujours les trois pendentifs pour pouvoir couvrir le pen, il faudra toujours les sept cristaux aujourd'hui pour pouvoir ouvrir la duty, et pour que Ganon soit vulnérable. Il faut savoir que ça, Ganon peut être vulnérable à un, deux, cinq cristaux dans certaines seeds, et la duty peut s'ouvrir à zéro, un ou quatre cristaux, comme on veut. Oui, exact. Et Ashrad Cape qui nous donne un quart de quai, un quart ici. Nous avons déjà vu l'Eishrad dans les pieds. On peut avoir aussi la musique custom, comme nous avons à ce côté de Kafka. Je ne connais pas cette MSU, mais... Là, c'était une des musiques de Super Mario Galaxy. Donc, probablement, ça doit être un mix de musique de Mario. Ah oui. Et du coup, Kefka qui fait un petit fake flipper pour aller voir ce qu'il y a sur l'île du lac qu'il y a, et aller faire au go. Bien sur l'île, et aussi, on peut voir que les deux runners utilisent des sprites différents. C'est pas League. Donc, on a... On a... Kafka à côté de Kafka, et un garde à côté de Juber. Le sprite change... Custom change... Et aussi, des... Custom. Un sprite de Bunny et de Vacle Mail. donc Juber a commencé le jeu comme une carte verte, maintenant il est bleu, et s'il trouve le redmail, il sera rouge. Et Obo du coup qui nous donne un quart de coeur. Obo qui nous prouve son amour pour nous. Et du coup, dommage Kefka qui n'a pas les 500 rubis, qui ne pourra pas faire Zora. Non, Juber a fait un Ulian pour trouver un peu plus de rubis. Oui, tout à fait oui. Il faut espérer pour Kefka qu'il y ait 100 rubis dans Waterfall Ferry, ou que Zora n'est rien. Sinon, c'est un check très très difficile. Il n'est pas prêt d'y retourner s'il y a quelque chose surtout. C'est très difficile à retourner à Zora, c'est un check très très loin de tous les autres, et pas si là. Et un quart de coeur et une épée, malheureusement pas d'items. Et une épée c'est pas mal. Mais malheureusement c'est le price pack de la magie. Et 10 flèches, ok. Au revoir Zora. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501